C'est parti, la compétition démarrée. Ça c'est plus beau qu'une paire de fesses. Un petit bruni comme ça, avec des noix de pécante. Bruni et cookie. Montre le beignet à la cannelle. Dès qu'on arrive à Paris, on arrive à l'aéroport. Avec les médailles. Oui, avec les médailles. Et les médailles dans le chocolat. Des temps compliqués, mais ça ne dure qu'un temps. Et bientôt, on aura nos récompenses. L'idée, c'est de faire un travail et définir un cadre pour la semaine. Un objectif, une nation, je le redis, vous ne représentez pas un club, vous ne représentez pas une individualité, vous représentez une couleur et un drapeau. C'est notre boulot, c'est ça une équipe nationale, c'est ça une équipe de France. On est là pour la couleur et on est là pour le drapeau. Donc on va se comporter de sorte à honorer le drapeau. C'est super important. Alimentation, hydratation, engagez-vous à suivre des habitudes alimentaires saines et à rester bien hydraté. Pensez à prendre de l'eau. Je vous ai prévu un petit pack, une petite collation. On est plutôt fiers de ça. Donc vous aurez une collation avec de quoi vous hydrater, des fruits, etc. Si ça ne vous convient pas, c'est pareil, il faut le dire. C'est un truc qu'on vous propose. Bah en fait, vous le récupérez le matin. En fait, c'est assez lourd parce qu'il y a deux bouteilles. T'as une bouteille d'eau, t'as une bouteille Hugo. Il a fait une remarque super intéressante. Donc on a pris un isotonique aussi. Et comme ça, vous aurez... C'était le même là. Hydro, hydromachin. Il y en a un qui est à la menthe. Il y en a un qui est au citron. Nous, on s'en fout. On en a pris quatre de chaque. Si vous nous dites moi, je veux celui-ci, on vous prendra celui-ci. Si vous n'en voulez pas, vous ne le prenez pas. Il y a une banane, une mandarine. Vous nous dites ce que vous voulez. Et puis on adapte. Et comme ça, vous partirez avec. Vous le mettez dans votre sac. Et vous aurez un paquet de noix et des belles vitas originaux. Donc des sucres lents. Donc en fait, vous avez tout ce qu'il faut pour tenir une journée de compétence. Est-ce que vous connaissez les 28 fautes en MMA ? Donc on va passer rapidement. Il n'y a que deux choses sur lesquelles j'ai mis une astérisque. Et en fait, ce qui est intéressant, ça en fait, c'est sûr que vous le savez. Il n'y a aucun pépin là-dessus. On combat avec exactement les mêmes fautes. Donc ce n'est pas ça qui m'intrigue. Moi, ce qui m'intrigue, et c'est pour ça que j'ai mis des astérisques, c'est parce que ça peut être fait sans que ce soit l'intention. Par contre, ça peut être perçu comme intentionnel. Donc en un, le coup de tête, on le sait, on n'a pas le droit au coup de tête. On n'a pas le droit de mettre les doigts dans les yeux, crocheter les yeux. On n'a pas le droit de mordre ou pincer. On n'a pas le droit d'hameçonner. Donc c'est le doigt ici, ça personne ne le fait. On n'a pas le droit de tirer les cheveux. Peel driving, c'est qu'on n'a pas le droit d'avoir quelqu'un et de le slammer tête en bas. C'est un pilon en fait et ça, on ne peut pas le faire. C'est-à-dire que si jamais il y a projection et que je peux poser quelqu'un, il faudra le poser sur les épaules. On ne peut pas le poser de sorte qu'il tombe comme ça, peut-être la première, comme un piquet. Percuter avec les coudes et ses coudes dans l'entrejambe. Donc on fait attention, on essaie d'avoir une action qui soit bien nette, bien détachée. On essaie d'y penser à ça. C'est un sport jugé. C'est un sport jugé. Donc ce que vont voir les trois personnes à côté, c'est important. Ça peut faire gagner ou perdre un combat. Très clairement. Le stomp est interdit. Et quand tu piétines quelqu'un, c'est le fait de l'objectiver. Jeter l'adversaire hors de la cage, il n'y a pas de raison que ça se produise. Placer un doigt dans un orifice, oreille ou autre. Appliquer des substances sur le corps destinées à ce que vous en tiriez avantage, c'est-à-dire les huiles, les cols, etc. Et puis attaquer durant le break. Vous voyez sur l'ensemble des fautes, il y a plein de fautes. C'est sûr qu'on n'ira pas dedans. Par contre, il y a des fautes assez subtiles qui peuvent être utilisées contre vous. Je vous demande de leur faire entièrement confiance, parce que c'est leur métier effectivement d'entraîner. Et ils sont rôdés effectivement à ce type de compétition. Donc première chose, une confiance absolue dans vos entraîneurs. Deuxième point, comme c'est un championnat, il y a des éliminations, il faut qu'on fasse bloc. C'est-à-dire que quand l'un ou l'autre sera éliminé, on ne va pas aller se promener, on reste dans l'équipe, on va se foudre les autres. C'est signé les gars. Plus de marche arrière pour l'adversaire. C'est fini. Contra est signé. Vous enverrez la date les gars. Il est là le contrat, c'est officiel. UFC boys. C'est juste un papier pour dire qu'on n'a pas de maladie et qu'on peut combattre. Oui, je jure que je suis pas malade et que tout va bien dans ma santé et que j'aurais pas de soucis. Accréditation magnifique. Elle est bien faite, hein. Non, elle est bien faite. Ok, bah merci beaucoup, messieurs. Bien à vous. Ciao. Moi j'aurais aimé l'événement. Il a que ça. Dans mon fil d'actualité, j'ai jamais de l'avou. J'ai que du aim à ma en vrai. T'es pas le plateau ? Non, frère, arrête. 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 Non mais là, le sucre, évidemment ça me donne envie, mais là c'est surtout le salé, mec. Des lasagnes comme ça, là. Genre faites avec... Oh, mais j'en ai l'eau à la bouche, mais trop. Tout est fait maison, la pâte et tout. C'est une dinguerie. Là, tu te rends compte quand même le bonheur que c'est de manger des bons plats. Mais bien loti en France. Mais tu sais que ça m'a jamais arrivé avant. D'habitude, je perdais le poids. Donc là, c'est normal. Mais peut-être en vieillissant, tu sais, tu... Je sais pas, tu perds un peu moins facilement le poids. Enfin, après ça va là, mais... Mec, comment ça donne envie, c'est une dinguerie. Allez, encore une semaine, on rentre avec la médaille d'or et on s'écoute. On envoie des signes ! Un ! Ok les gars, pour vous donner un peu de contexte, là, au centre commercial, on est encore jamais allé. Du coup, on va récupérer des produits de récupération parce qu'on a les braquettes ce soir. Donc savoir quand est-ce qu'on va combattre. Sachant que, en fait, on est 19 dans la cathé à peu près. Il y en a 4 qui vont combattre demain. Et tous les autres, ils vont combattre à partir de mercredi. Le mieux pour nous, ce serait de combattre mercredi. Comme ça, on a moins de combats et on peut plus vite accéder aux médailles. Si on arrive samedi, qu'on a déjà fait 4 combats, c'est épuisant. Donc c'est quand même un avantage. Donc là, on va chercher 2 balles de tennis pour travailler les réflexes si on a besoin. Et les petits compléments après la pesée demain matin ou mercredi pour des produits de récupération. Les barbes, hein, qu'est-ce que c'est le domaine protéine qu'on fait l'air chimique ? Il y a un description. En fait, j'en ai même pas à trouver. J'ai même pas dû en prendre assez pour la combattre. J'ai trop le saut. Non, faut voir. Plus bas, plus bas. Ça marche. Je lui ai démarré le tennis à la base, mais au final, les clémenteries, ça fonctionne très bien. On va parler sur les clémenteries. Comme ça, on pourra aller manger juste après. Ça pour l'échauffement cognitif. Ça fonctionne très très bien. Demain, wesh, le tronçon que c'est... Comment tu dis bonjour ? Dovigenia. Dovigenia. C'est ça ? Ok, merci. Dovigenia. 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 C'est Nürnberg, il n'y a que ça Donc on saute le premier tour Putain Ouais, non, c'est bien Ah ouais, je raffronte Rita, putain Ah ouais, Rita direct Tiens, je raffronte le bulgare, moi Mec, il y a 15 000 combattants différents Et ils me remettent Rita C'est la team Portugal Que j'ai battue en 8ème de finale au championnat du monde On avait fait une belle guerre Je l'avais étranglé au 3ème round Et c'est le vice-champion du monde Pas de cette année, mais de 2022 C'est bien aussi, on saute un tour C'est-à-dire qu'on se rapproche De la médaille Et en plus de ça, on va pouvoir manger un peu ce soir Et en plus de ça, ça nous fait un combat en moins Pour l'expérience, c'est moins bien Mais pour se rapprocher de la médaille, c'est le mieux Bon, on combat mercredi alors Donc là, Elias, c'est le champion de notre catégorie Très très fort, un de l'Autrichien Quoi ? C'est quoi ils nous ont mis dans la même range ? Mais non, ça veut dire si, regarde Donc là, on peut s'affronter en quoi ? En demi En demi ? On casse les couilles, frère Putain Après... Putain Au moins, si on doit s'affronter, ça veut dire que les deux, on est médaille Il y a 15 000 mecs Il y a Italie, Belgique, Hongrie Que des mecs que je n'ai pas affrontés Pologne, Ukraine, Slovaquie Il me faut affronter un mec que j'ai déjà affronté Et toi que j'ai déjà affronté C'est comme ça, à ce moment que choisissons En tout cas, là, on va pouvoir descendre, manger un petit peu S'hydrater, c'est cool Et demain, on fera la même Demain soir, on fera la perte de poids La semaine est partie La compétition démarre Et là, le problème, c'est qu'ils nous ont mis les deux en bas Mais les deux à l'extrémiste du bas Ce qui fait qu'on peut se retrouver Enfin, Paul a un combat, moi j'en ai un Après, on en a un autre S'il gagne, c'est le deuxième et moi aussi Là, on se rencontre Mais on sera au moins les deux médaillés C'est les boules quand même C'est les boules de ne pas se rencontrer en finale Au final, ça ne commence pas demain Ça commence mercredi En gros, si on avait été 32, on aurait tous combattu demain Là, vu qu'on est 17 Il y en a la majorité qui passe tous les tours Et il n'y a qu'un combat qui se fait demain Du coup, nous, ça nous avantage dans le sens Où on a un combat en moins Où on se fatigue moins Et ça nous permet de manger Et de boire un peu ce soir Parce que là, ouais, on avait... Là, j'étais au poids, là Mais je crevais un peu la dalle Je serais allé me coucher Et je serais fait la pesée demain Mais là, on va pouvoir manger un peu Bon, après, ça repousse juste le truc Ça ne changera pas grand-chose Mais quand même, pour la suite des combats En tout cas, on a un combat en moins Donc on sera sans doute On sera moins fatigué Si on arrive à aller jusqu'au bout Et le champion du monde, il saute deux tours C'est un peu comme lesquelles de série Quelqu'un d'entre eux Ok, les gars, là, il y a les combats de Makaté Donc, je l'ai expliqué Moi, j'ai sauté pratiquement toute Makaté à sauter un tour Il y en a juste deux Qui sont nouveaux dans la compétition Donc, ils commencent ensemble Donc, là, c'est un Irlandais Contre un Israélien C'est bien parce que j'ai pu voir le Portugais Que j'avais gagné au championnat du monde Et le championnat du monde qui est juste là-haut Donc, c'est bien On voit un peu les visages C'est bien, on sent l'ambiance et tout ça Donc, là, il est midi 15 Ils font leur combat On regarde le combat, j'en analyse Après, on va aller à l'entraînement C'est bien de venir sur place Pour contrater l'ambiance C'est bien de te voir C'est bien de te voir C'est bien, comment vas-tu ? Je me sens bien, bro Je me sens bien, je me fais de l'aujourd'hui Tu me fais de l'aujourd'hui ? Oui Oui, je me fais de l'aujourd'hui En Portugais Et si j'ai gagné les deux premières combats Je vais face à un de mes partenaires Oh oui ? Un gars français Tu peux m'aider ? Oui, nous devons gagner les deux premières combats Je me sens bien ça T'as dit pour la journée que t'allais te faire un coup, mais... Non, déjà, la journée avec des fiches... T'as dit frérot, je viens de finir ma pesée, je vais rien donner, tout ce que j'ai c'est pour WAM. Les gars, on vient de finir la pesée, tout le monde est au poids, c'est magnifique. On a pu voir un peu toutes les nations. C'était beaucoup plus rapide que les coachs au championnat du monde. C'est cool, ça a duré 30 minutes, la tente et tout, donc c'était top. On a fait la pesée en 5 minutes. Moi j'étais à 65,4, donc 400 grammes en dessous du poids. Donc c'est très bien, là je vais pouvoir manger un bon petit déjeuner. On va aller dormir un peu et puis le combat à 16h. Bon, on a 400 grammes de marge, on est au poids, on se fait une petite gourmandise. Voilà, y'a pas de soucis. Là on a une belle assiette. Quand on est au poids, quand on a été dissipé toute la semaine, bon bah là on se fait plaisir. Enfin ça c'est une petite gourmandise, mais là le plat il fait plaisir honnêtement. Quand on va dormir, je pense jusqu'à midi 13h. On va pas manger ce midi, donc c'est bien de bien charger les batteries. Ok, on va finir notre sieste là. On va partir pour la salle, pour aller combattre. Je me sens bien, je me sens bien concentré. Comme d'habitude, moi je me sens très souvent stressé avant l'événement, mais plus on se rapproche, plus je me sens confiant. Après là, faut pas que je fasse d'erreur, c'est que comme le mec que je vais affronter c'est un portugais, Alexandre Rita, qui est très très fort, qui est déjà allé en finale au championnat du monde, qui est vice-champion du monde en 2022. Très très fort en grappling, il est vraiment très bon. Et moi je l'ai battu au championnat du monde là en Albanie, donc il y a 4-5 mois, je l'ai étranglé. Et voilà, là l'erreur que je pourrais faire c'est de le sous-estimer et de dire ok au calme, j'ai déjà battu, je m'en fous. Mais non, parce que lui il s'est aussi amélioré entre temps, il connaît mon style, donc il sait à quoi s'attendre. Il a pu analyser le combat que j'ai perdu contre le Kazakh, donc il a peut-être pu trouver mes failles. Je sais que c'est vraiment un guerrier, donc il va aller à la guerre. Mais après je me sens quand même bien parce que j'ai confiance en moi et je sais que je vais faire le boulot. C'est toujours ce que je me dis avant mes combats, faut quand même avoir une pression comme si c'était d'affronter un champion du monde. Parce que tu peux te faire avoir sur un petit coup bête et pas le voir venir en étant un peu trop détendu et ça peut niquer le combat. Donc let's go, on y va. Je me sors confiant, c'est parti. Ça va ? Non, j'ai adnu razón고 là-bas,�� quoi ? Ça va une sacrée pêche, puedes venir pour tout ce soir. Je me dis que je donne, même si je dici parce que ça fout de quoi t'esūrta beau-y, unrest everyone, ça vit ! C'est parti, car tu sais. J'ai alors décidé de tuer en quoi? C'est parti ! 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 Tu respires. Lève ta main droite, s'il te plaît. Ok ? Tu lèves ta main droite. Quand tu rentres à la bagarre, c'est les seins moments où ils te touchent. La boxe va être super ! La boxe va être super ! Ça va ? Oui ! Tu veux suivre ? Oui ! Super ! La boxe va être super ! C'est parti ! Et tu as un souci ! 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 Tu respires bien ! Voilà ! Et tu vas le faire ! Ok ? Tu fais juste attention à lever tes mains ! Allez Paul, c'est pour Cole, deuxième ! C'est parti 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 ! Vigilant, on le sait ! Lève les mains ! Va pas à la bagarre ! Va pas à la bagarre ! Paul, relève les mains en premier ! Voilà ! Relève le menton, s'il te plaît ! Encore bras arrière, s'il te plaît ! Merci ! Allez, bras arrière en premier, Paul ! Parfait ! T'as vu, il y a la place ! 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 Parfait ! Parfait ! Ouais ! Attention ! Pas de bagarre ! Ouais, Paul ! Super, ça ! Sécurise ! Sécurise ! C'est très bien ! Sécurise, Paul ! On sécurise et on stabilise ! Attention aux jambes, tu le sais ! Attention aux jambes ! C'est super ! Lasse rien traîner ! Tu fais attention dans ta garde, Paul ! Levez ! Tu fais attention ! Il te reste une minute, Paul ! Une minute ! Stabilise ! Lève les mains ! Lève les mains ! Pas de bagarre, Paul ! Lève les mains ! Lève ton bras avant ! Lève ton bras avant ! 30 secondes ! Vigilant ! Il finissera en Paul ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Magnifique ! Lève tes mains ! C'est nous qui finissons ! C'est nous qui finissons ! C'est nous qui finissons ! Allez, protège-t'en, Paul ! Protège-dent, respire ! Oh, c'est bien ! La boxe, ça passe bien ! Barrière-jambarrière sur le gaucher ! Il commence à être fatigué ! Il y a de plus en plus d'opportunités qui vont s'offrir ! D'accord ? Tu décides toujours ? Ouais ! Super ! Tu nous entends bien ? Ouais ! Super ! Et pour tout le temps, c'est très bien ! Alors c'est super ! Bien le travail ! Allez, Paul ! Je veux que tu lèves ton bras avant ! Lève ton bras avant ! Laisse retraîner ! Il est à nous maintenant, Paul ! T'as plus de jus que lui ! T'as plus de jus que lui ! T'as plus de jus, t'as plus d'éther ! Allez ! Laisse tu le verre dans moi ! T'es l'allée ! Tous-t'es le maire ! Contra d' Taxi ! T'es l'allée ! Allez ! T'es l'allée ! T'es l'allée ! T'es l'allée ! Voilà ! C'est toi qui termine l'Ide l'Écade ! Voilà ! Pas bagarre ! Et on reprend ! On se pose ! Oh ! Pol, Pol, fais attention là ! C'est bien, vigilant, vigilant ! Lève ton bras avant Paul, il fait que le crochet du bras avant ! Tu vas l'avoir ! Lève ton bras avant Paul, et rends ton menton ! Le bras arrière en premier ! Le bras arrière en premier ! Le bras arrière, tu rends ton menton ! Voilà ! Très une minute ! Allez, une minute, une minute ! Voilà ! Super ! Super ! Paul, debout ! Tu lèves les mains ! Tu lèves les mains quand tu sors ! Tu lèves les mains ! Allez, on a une minute Paul ! Allez, bouge ton cul là ! Allez, 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 de suite, de suite, de suite ! Allez ! Paul, tu as 20 secondes ! Tu mets du dégâts ou tu soumets ? Allez, 20 secondes ! Oui, 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 oui ! 20 secondes Paul ! Crucifient, on sait ! Allez, allez, Paul, 10 secondes ! Allez, 5 secondes ! Allez, allez, Paul, allez, relève-toi ! Allez, excuse-toi ! Excuse-toi, excuse-toi, Paul ! Ça va être compliqué ! C'est les downs ! Il y a beaucoup de... Il en fait plusieurs downs ! Il a mis un down dans chaque rang ! Il a mis un down dans chaque rang ! Ah, c'est chouette ! C'est très bien ! Je suis arrivé ! Hop, tu restes très haut ! C'est fou ! Let's fight in K3 ! Seniors ! Men competition ! Category band and win ! Paul ! Paul ! Je ne sais pas comment on gagne ! Je ne sais pas comment on gagne ! On prend ! On prend ! Aujourd'hui, c'est nous ! C'est bon 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 ! C'est dur ! Il est fort, c'est enfoiré ! C'était dur, désolé ! Il m'a touché dur deux fois ! Putain ! Je crois qu'il est même trop basse ! C'était un bon poids ! Je me suis étonné ! Heureusement que je fais la piste ! Il est physique ! Mais on a eu la victoire ! C'était une décision ! C'est la première fois que j'avais soumis ! Et franchement, il est solide ! C'est dur ! Je fais une drogue deux fois ! Merde ! C'est chaud ! Tout le troisième moment, tout le deuxième moment, on te jive ! Quand il est en droit jive ! Bras arrière, jambe arrière ! Et tu envoies la jambe avant le bras ! La jambe avant le bras ! Le bras, tu touchais ! Les bras, tu tues avec la jambe ! Tu envoies toujours comme ça ! Clac ! Clac ! Et tu es ici ! Chaque fois, c'est toutes tes dents que tu les prends comme ça ! Tu as la main ici et tu as le moment en haut ! C'est ce que disait Johnny ! Tu mets ton main en combat, lève ta main ! Boum ! Là, tu rentres ! Ok ? C'est de la merde que j'ai fait ! Tu n'as pas fait de la merde, mais tu peux bien le faire ! Oui ! Putain, j'ai le ventre en haut ! T'es là ! T'es là quand tu boxe ! Le seul truc qu'on a dit qu'il ressort dans la chambre ! Le seul moment où il t'a touché dans le dernier combat, comme vous avez fait en champion de la famille, c'est quand tu rentres à la vague ! Dès que tu es là, tu sais t'envoyer un boum boum ! Tu sortis ! Boum boum ! Tu touches à chaque fois ! A chaque fois que tu es là, tu restes dans cette distance qui reste ! Et quand tu envoies ta jambe, tu es là ! Normalement, il touche ici ! Demain, oui ! Demain, c'est pour toi ! Demain, c'est pour toi ! Et on va chercher un des demi-mine ! C'est tout ! Tu ne regardes pas pour moi ce soir, mais il faut juste que tu l'aisses au bras ! Parce que lui, le bel sujet d'analyser, c'est quoi ? C'est qu'à chaque fois que tu envoies ta jambe arrière, tu es ici et tu as l'arbre de grâce là ! Il va juste faire ça ! Boum ! Sans proche ! Boum boum ! C'est vrai qu'il fait un peu comme du moins, un peu comme du kick ! Il fait cette attitude-là ! Bam bam ! Et quand tu es contre la classe, c'est un peu ! Si tu veux avoir un gros partintre, un gros point arrière, tu vas tout t'es plus ! Hé, c'est servi ! L'or ! On a une médaille, on va aller dans la quête française ! Putain, merde ! C'est fou ! D'accord ! D'accord, j'ai fait un petit peu ! Tu es le plus difficile ! Tu es le plus difficile ! Tu me as dit trois fois ! Tu me as dit trois fois ! C'était ma première fois ! J'ai dit ! Je me as dit trop facile ! Oui, oui. Oui, oui. Oh, oui ! Oh, c'est comme ça ! Et comment est-ce que c'est ? C'est bon ? C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Avec le headband ? Oui, c'est bon. On a vu une autre chose à la même fois. Et on a dit, bam ! C'est bon, c'est bon. C'est bon. Merci beaucoup, frère. C'est un plaisir de vous faire. J'espère que je vais gagner le goal cette fois. Non, c'est bon. Merci beaucoup. Merci à vous. See you guys. Yeah. See you guys. Thank you. Bye. 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 Bye, thanks. I'm joking, I'm joking. J'ai pris 3 dents. Quoi ? J'ai pris 3 dents. Putain de merde. C'est dingue. De toute façon, avant de venir dans ce tournoi, tu as accepté que tu pouvais mourir. Exactement. C'est pour ça que tu es au courant. En fait, ce qui est dur comme ça sur les revanches, c'est vrai que j'ai déjà battu une fois et je l'ai étranglé. Ce qui est dur, c'est que du coup, on sait plus à quoi s'attendre de l'autre, mais lui, il a encore plus envie de m'éteindre parce qu'il a déjà perdu une fois. Il a un bon style debout contre toi, je trouve. Tu vois, il a un style qui peut poser des problèmes. Je cherchais pas à taper fort, parce que moi, je pensais qu'il allait me rentrer dedans, dans les jambes et lutter. Parce que je pensais qu'il allait me faire comme le Kazakh. Je pensais à ça. Je pensais pas qu'il allait me frapper comme ça. Tu en as pensé quoi ? Moi, je pense que tu as fait un excellent combat, très combatif, des scènes très spectaculaires, effectivement, qui font plaisir à voir et qui donnent envie, effectivement, de voir davantage de MMA et qui vont de ta classe également. ta science du MMA, t'en es bien effrayé. Merci. Malgré les... Malgré l'adversaire, très difficile. Ouais. Bah oui, mais justement, je me crois pas, j'ai fait trois downs. Merci. Je sais pas, je voudrais bien voir les sports. C'est du split ? Moi, j'ai vu les... Mais après, il a... Il y en a un, il lui donne les trois rounds. Il y en a un, il donne deux rounds à l'autre, et un round à l'autre. Peut-être que tu intelliges plus des dégâts d'une manière continue, en fait. On va dire que le down, ça fait un dégât pour nous. Mais comme tu l'as touché avec le bras arrière assez régulièrement, c'est possible que pour les juges, c'est toi qui ai infusé le plus de dégâts sur l'unité de temps. Dans les critères identifiés. C'est endormir les gens. Il a dormi ? Ouais, il a dormi. C'est bon ou quoi ? Ouais, c'est bon. T'as gardé l'énergie, ça va, Paul ? Ouais, c'est chiant. T'as se couillé cette boîte contre un mec qui a déjà déjà battu haut ? Ouais, c'est chiant. Il ne voulait pas perdre. Ah, il voulait s'appuyer. Ouais, c'est chiant. C'est chiant. Bien sûr. Il faut se rapprocher de l'or. C'est tout ce qui compte. Là, le reste, finir mes combats, faire du show, c'est pas le moment. J'ai pas 5 000 personnes à regarder. C'est pas un gars là qui doit satisfaire du monde. Là, je dois juste gagner mes reins, passer les tours et aller chercher ma médaille. Je suis un gars, je suis un gars. C'est pas un gars, ce n'est pas un gars ? J'ai pas un gars ? J'ai pas un gars C'est parti ! 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 Good luck ! C'est parti ! C'est parti ! En finale ! C'est parti 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 ! Amateur ! C'est parti ! C'est parti ! 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